Ils se sont activés toute la journée. Autour du lac de Saint-Féréol, les artificiers se sont employés à préparer la grande fête de ce soir, pour les quelques 5000 spectateurs attendus. C'est déjà la 21e édition du feu d'artifice, et chaque année c'est le même défi, se renouveler. Nous ce qu'on essaie c'est de surprendre, déjà de ne pas faire la même chose que l'année dernière, de ne pas utiliser les mêmes produits, ce qui est en soi une espèce de challenge. Et ensuite, on sait aussi ce qui plaît, ce qui plaît moins, et en fonction de ça on va jongler. Et puis il y a des artificiers qui sont beaucoup plus adaptés sur le site de Saint-Féréol. Un tel feu d'artifice, ça demande de l'organisation. A commencer par la circulation, fortement réduite aux abords du lac. L'an passé, la fête avait failli être annulée suite aux événements de Nice. Finalement, grâce à un dispositif de sécurité renforcé, le feu d'artifice avait pu être tiré. C'est le même plan qui est mis en place cette année. Donc avec, je vous l'ai dit, la police, la gendarmerie, il y a 17 gendarmes supplémentaires ce soir, réservistes. Il y a des signaleurs, il y a la police municipale, les pompiers, et la participation des services techniques. S'il a fait gris toute la journée, les organisateurs ont bon espoir que le public ne se soit pas découragé. Les premiers spectateurs devraient arriver vers 20h pour un feu d'artifice tiré à 22h30.